De même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste ? Romains 5, 18-19. Sous ces lignes se cachent deux figures que nous reconnaissons bien, Adam et Jésus. Paul nous les présente comme deux figures qui vivent deux histoires, l'un celle de la chute, l'autre celle du salut. Nous pourrions ainsi opposer trop facilement Adam et Jésus, l'un vivant la désobéissance et l'autre la fidélité, l'un le péché et l'autre la justice. Rappelons-nous que ce qui unit Adam, Jésus est chacun d'entre nous, c'est que nous partageons la même humanité et la même histoire. C'est précisément dans cette solidarité que Paul nous appelle à découvrir l'œuvre de Dieu. Nous sommes ainsi dans ce temps favorable à l'accueil du salut, car nous pouvons, dans la force de l'esprit, parcourir sans cesse le chemin d'Adam au Christ et éprouver dans cette union qu'Adam est appelé la vie du Christ, que le salut nous est donné pour vivre une vie belle, bonne, joyeuse et vertueuse à la stature du Christ. Donne-nous Dieu Tout-Puissant de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en chercher la réalisation par une vie qui lui correspond.